Musique Salut tout le monde, c'est Superluc22. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo d'un jeu que j'ai découvert il y a peu de temps, mais que franchement j'ai eu le coup de coeur. Et c'est sur ce jeu d'ailleurs que je continuerai ma série DJ Superluc que j'ai d'ailleurs abandonné. Et aujourd'hui, ce sera non seulement une vidéo de présentation, mais le troisième épisode de DJ Superluc. Donc, Audiosurf. Audiosurf est un petit jeu qui se rapproche grandement de Guitar Hero, même si le principe n'est pas de la guitare. Audiosurf fait donc un jeu de musique, comme Guitar Hero, et qui met en scène plusieurs niveaux de difficulté. Donc, casual, pro, elite. Et avec chacun plusieurs personnages. Mono, Pointman, WVision, WVision Pro, Pointman Pro, Mono Pro, Ninja Mono, Pointman Elite et WV Elite. Voilà. Plein de personnages, avec des vaisseaux différents, qui s'ajoutent avec des vaisseaux. Je prends Ninja Mono, qui est assez dur. Et là, comme vous voyez, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est ma musique ! C'est ma musique sur mon iTunes. Ah, c'est toute ma musique sur mon iTunes. Et donc, c'est comme ceci que nous allons commencer. Nous allons donc choisir la musique que nous désirons. Donc, je vais faire la musique de mon intro, qui se trouve par-ci. La musique. Merde, j'ai pris la mauvaise musique. Oh là là, c'est la meilleure musique du monde, celle-là. Non, attendez. Back. Le fail, c'est celle-là. Je me suis trompé de clic. Bon. Alors, voici donc la musique. Comme vous voyez, on a les points. Les infos de notre personnage. Le niveau de difficulté de la musique. Là, le circuit de la musique, on va dire. Car, nous allons jouer sur la musique. On peut dire ça, franchement. Donc, je ne vais pas trop parler. Je vais expliquer le principe. On va être sur un espèce de circuit. Qui va descendre comme... Bah voilà, vous ne voyez pas mes souris. Je l'ai mis en cachet. C'est dommage. Mais là, je suis en train de montrer la courbe qui est là-haut. On va descendre. On va... Bah, on ne va pas descendre. On va faire tout le circuit. Et il y aura des blocs. Avec mon personnage, il y aura deux types de blocs. Les blocs de couleur et les blocs gris. Mon but sera d'éviter les blocs gris et de prendre les blocs de couleur pour ramasser le maximum de points. Et c'est assez compliqué. Surtout quand... Parce que plus la musique est rapide, plus le circuit est rapide. Et je vais vous montrer ça maintenant. Étant donné que je vais vous laisser quand même un minimum de... On va dire... Sensation forte. Je vais... Me taire. Donc, nous allons commencer tout de suite. Par contre, je vais simplement... Voilà. Baisser un peu les graphismes parce que sinon ça va laguer. Voilà. Alors, je vous laisse. Apprécié DJ Super League Episode 3. Oh la vache, c'est pas le fail. Oh, c'est le fail. On va essayer de se rendre vite. Je vais jamais en faire. Oh la vache, c'est pas le fail. Bon, vous savez quoi ? Je vais changer de cadre le personnage. Et on va reprendre la même. Je me suis pas assez entraînée en élite en fait. J'ai voulu faire le malin et c'était un big fail. Voilà. Donc on va mettre en pro. Donc c'est des difficultés moyens. Donc c'est un peu plus simple. Parce que j'étais en difficultés experts là. Donc voilà. On s'aurait remarqué comment le jeu a changé. On peut aussi essayer de remarquer que chaque bloc, que ce soit grave ou de l'heure, joue une note d'alentique. Là, on se met. La patrie, c'est-à-dire que les gens déclosent la patrie de la petite. C'est vraiment un jeu qui s'adapte. Je sais pas si on vraiment entend pas. C'est vraiment un jeu qui s'adapte en plus de la petite. Et c'est vraiment un vrai plaisir à la fois en plus de la petite car il y a le... Ça reste quand même un jeu. Donc on doit s'amuser tout en écoutant sa musique. Et c'est un truc que j'aime bien. C'est beaucoup plus simple qu'un Guitar Hero car on n'a pas besoin d'accorder. Juste à apprendre les bonnes couleurs. On va dire que c'est... En tout cas, c'est nettement plus joli qu'il y a un décor. Déjà, je pense que vous avez remarqué, à chaque fois qu'on prend un bloc, il y a comme un espèce de petit feu d'artifice qui fait... Vous allez, hop ! C'est joli. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais là on est en train de faire comme on fait dans le son. On monte doucement et on va redescendre à fin. On monte de Donc voilà, c'est fini. Mais je ne vais pas couper la vidéo maintenant, c'est trop tôt. Et donc je vais simplement vous montrer que le circuit, la vitesse et tout ça, la difficulté change en fonction de la difficulté de la musique. Je vais remettre la musique de Dead Island de DJ Super Luke épisode 1, vous n'avez rien qu'à aller voir la vidéo. Et vous allez voir un peu comment ça va changer par rapport à la musique de mon introduction, Grameen's Metal au passage, qui est franchement beaucoup plus rapide. Regardons ça, là je pense que je pourrais parler, c'est parti. Et regardez bien les blocs, qu'est-ce qu'ils jouent comme musique. Là pour le moment, avec le petit bruit d'audiosurf, c'est assez plaisant à jouer. Ah, je loupais, ça c'est fake. Comme vous voyez, vous pouvez très bien jouer une petite musique comme ça pour vous détendre. D'un, vous aimerez la musique parce qu'elle est très... Comme je l'ai dit dans DJ Super Luke, une musique vraiment qui est très relaxante, malgré qu'elle soit très triste. Vous pourrez vous calmer les nerfs là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada